Salut à tous mes petites pédales, nous sommes le mercredi 19 juillet et le Criterium avance encore toujours et vous êtes toujours aussi fidèles et nous vous en remercions du fond du cœur. Et bien évidemment, hier le Criterium a fait son entrée dans le magnifique, le somptueux, que dis-je, le succulent département du Gers, 45 km entre Ouvillard et Saint-Antoine-d'Orenque et évidemment la terrible côte de la Pétarde. Et Gérard est en ce moment à casse-tête. Ah oui, Gérard, est-ce que cette fois-ci, tout nous reçoit ? Gérard ! Bonjour Archibald, c'est ce magnifique village ! Oui, bonjour Archibald, merci de me donner à nouveau l'antenne. Je suis ici en direct, au milieu des noisetiers de casse-tête à rouille, dans les terres même de la coquille noisette, la coquille noisette qui sera à l'épreuve ici, dans un exercice tout particulier, celui du contre-la-montre par équipe. La coquille a brillé jusqu'à présent, mais arrivera-t-elle à tirer son épingle du jeu ? Nous verrons ça aujourd'hui. Mais avant cela, revenons en image sur l'étape de la veille, une étape terrible, qui s'est courue sous un soleil brûlant sur les routes du Gers, et où la magnolia et la coquille ont su tirer leur épingle du jeu à nouveau. A vous, chers télé-gastouffleurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada on se fait mal après c'est que du plat donc on y va donc ça brûle tant pis si ça tire allez on doit pas lâcher ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour les locales de l'étape qui vont remettre ce magnifique bouquet de tournesols après une étape terrible qui s'est courue par plus de 40 degrés sur les routes du Gers avec un vent contre à 120 km heure et les coureurs sont arrivés épuisés en haut de la cote terrible de la pétarde avec ses passages à plus de 20% et un coureur a triomphé toujours le même depuis le départ qui est peut-être une jambe au-dessus de tout le monde sur ce critérium c'est Jean-Baptiste Fils et il se voit remettre le traditionnel bouquet de tournesols et Jean-Baptiste qui aura fait coup double aujourd'hui car il n'emporte pas seulement le maillot jaune avec une confortable avance il a aussi renforcé son statut de leader du classement grain poufle de la montagne il est également maillot à poids le chamois de Huglas comme on l'appelle il est également maillot à poids Sous-titrage ST' 501